C'est impeccable pour le schedule, je suis 526, donc mon check-in va avoir lieu entre 18 et 19, donc c'est super parce que ça me permet de louer le vélo assez tard et de le rendre le lendemain, donc ne louer qu'un seul jour en lieu de la chance, parce que les autres, il y en a qui commencent à 14h. Le check-in, c'est le vélo et les sacs de transition. Donc deux sacs de transition, le sac bike, donc tout en ce moment, on a besoin pour la partie vélo à récupérer aussitôt après la natation, avec dossard, ceinture, porte-dossard, casque, etc. Donc tout ce qui est les chaussures de vélo, donc ce que je vais certainement déjà clipser sur le vélo à l'avance, la bouffe évidemment pour tenir 180 bornes. Et ensuite, une fois que tout ça est terminé, donc déjà quand on en a bien plein les jambes, le second sac, sac run, donc pour la course à pied, casquette, lunettes de soleil, en fait la même chose. Juste les chaussures qui vont changer en fait. La trifonction, on va me faire la totalité. Et enfin, donc quand on a terminé, le sac à la toute fin de la course. Très bien. Ok, on est prêt. J'ai compris. C'est bon ? Wow. 5,26. D'accord. C'est bien ? Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Est-ce que c'est bien doux ? Non. C'est bien doux. Est-ce que vous confirmez ? Ça, c'est pour l'enregistrement des vélos, entre 18h et 18h, on va pas le câble. Alors, on dépense, on va avoir des sacs de transaction, c'est la clé. Alors, on a le bonnet ? C'est vrai qu'il est doux, il est... Ok. C'est vraiment au silicone. Il est beau. L'enveloppe porte d'hossard, il y a ça, il y a d'autres goodies. Je crois qu'il y a 10 000 d'hossard, en fait, j'ai jamais vu l'enveloppe whisky lourde. Ok. Pardon, 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 pardon. 36 d'hossard différents. Allez, carrément, les transition bags. Blue, red, white, le casque. Right side, front side, left side. C'est énorme. C'est énorme. Et voilà enfin le fameux d'hossard, oh là là, le dhossard de l'Iron Man. Oh là là. Quelle émotion. C'est beau, hein. Ah, je suis ému, là. Vraiment, je suis ému. Vraiment, je suis ému. Tu vois, Carole ? Merci. Je vais le prendre en photo tout de suite. C'est là. 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 Bonjour. Merci. Pour les Sartagos, c'est là-bas. C'est là-bas, d'accord, on a compris. C'est là-bas. Merci beaucoup, monsieur. Eh, le salon de Pédé. Il est grand en plus, hein. Il est bien grand, le sac. Je ne vais pas teindre en dehors, je ne sais plus, je n'ai pas l'information. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Et celui qui est en vente, on dirait ? Non, je ne pense pas que ce soit celui qui est en vente. Ce n'est pas exactement le même. Ce n'est pas brodé sur le côté. Ce n'est pas brodé comme celle-là ici. C'est floqué, mais néanmoins, il est très bien. Il est pratique. J'ai maintenant mon sac ostentatoire, donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir frimer sur toutes les consignes de France, sur tous les marathons. Joli. Voilà. Et donc l'arrivée qui est là, du 10ème Ironman de Nice, la 10ème édition. Ah là là. Donc pour le moment, à cette heure-ci, mon rêve, c'est quand même d'arriver à franchir cette fin de ligne d'ici quelques jours, d'ici 10 ans. J'ai passé ça au bout de probablement 16 heures d'effort ou pas très loin. D'être là en train de pleurer, de franchir cette ligne, en train de pleurer complètement. A me dire que j'ai réussi à finir tout de suite. C'est vraiment pour l'instant, j'ai que cette image dans la tête. J'espère à tout cœur que ça va arriver parce que là, je suis vraiment un peu stressé. Voilà quoi. Je suis stressé là. Je sors du retrait du gossard, je suis stressé. Il y a montré des machines sur la plage. On a des mecs, des trucs de barraqués, des mecs qui ont les mollets bluisants tellement ils sont épilés. Il y a des mecs qui sont tatoués multi Ironman. Il y a des mecs qui se baladent avec des t-shirts finisher. J'ai peur quoi. Je ne sais pas si... Je ne sais pas comment ça va se passer. Si je peux donner mon opinion, Ymir il a l'air complètement. Et il est aussi machine que tous les autres mecs qu'on voit. Je ne suis pas certain. Je vois en plus des vélos à 1 million d'euros qui passent devant moi. Et puis moi, on sort de la lot, il y a 26 euros le vélo. Ça ne frappe pas tout, c'est sûr, mais bon. Comme quoi, on ne peut pas être finisher et il n'y avait pas à avoir besoin. C'est vrai, on va essayer de montrer ça dimanche. Voilà, voilà. Allez, ciao. ... ... ... ... ... ...